Alors je m'appelle Miam Nalakutamadi, je suis de formation informatique et depuis 2008 je suis présent sur le marché Malagasy au sein de plusieurs, j'ai fait mon parcours au sein de plusieurs entreprises informatiques Malagasy qui vont de des agences web, des opérateurs téléphoniques, des call centers et des diverses SS2I ou ESN locales. Alors les compétences numériques c'est quelque chose de relativement large, le fait de savoir envoyer un email ou savoir manipuler les emails est déjà en soi une compétence numérique mais c'est un premier niveau parce que c'est une compétence qui est censée être acquise par on va dire 90 % des gens qui travaillent sur un bureau. C'est une compétence numérique qui n'est pas évidente parce que il y a une demande de formation à la gestion des emails, c'est une demande réelle au sein des entreprises. Dans un autre niveau il y a ce qu'on appelle utiliser le numérique comme outil de communication et ça c'est le niveau marketing et commercial qui met en jeu ces compétences là et c'est quelque chose de relativement spécifique parce que du temps où il n'y avait pas internet dans les années 70 où internet n'était pas utilisé par le grand public on ne faisait pas du marketing et de la communication et du commercial de la même façon qu'actuellement où beaucoup de gens sont connectés à internet. Et donc il y a une compétence numérique qui doit être acquise par tous ces gens du marketing de la communication. Et enfin il y a les métiers du numérique à proprement parler qui sont par exemple les développeurs informatiques, les ingénieurs systèmes réseaux et ceux-là ils ont aussi, c'est aussi une compétence numérique qui est plus avancée mais qui concerne justement tout le socle qu'utilisent les autres, tout le socle réseaux et logiciels qu'utilisent les emails, le socle réseaux et logiciels qu'utilisent les réseaux sociaux. Ce sont des compétences assez spécifiques mais qui sont très recherchées. Tous les métiers que je constate qui se développent grâce au numérique sont au final des métiers qui existaient déjà avant mais qui n'étaient pas très développés. Mais si on prend par exemple le métier des rédacteurs web, en fait ce sont des journaux, enfin c'est un métier, ils rédigeaient déjà pour des revues papier dans le temps. Mais c'est juste que grâce à la démocratisation des sites web, il a fallu plus de main-d'oeuvre pour rédiger des contenus. Et bien ça s'est développé. On peut parler aussi du métier des influenceurs par exemple. Finalement, c'est quelque chose qui existait avant dans les revues papier comme les magazines Vogue, tout ça. On voyait bien que par exemple une robe que la princesse Diana par exemple mettait, on mentionnait de quelle marque elle était, qui était le couturier et ça influençait les achats des gens. Et donc des métiers comme ça influenceuses étaient réservés à des stars reconnus comme Naomi Campbell, la princesse Diana et tous ces gens. Et maintenant avec YouTube, Instagram et tout, ils sont plus démocratisés et on a juste plus de gens qui font un métier qui était réservé aux acteurs et aux gens célèbres par le passé. Pour acquérir des compétences de manipulation des outils numériques, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut être en contact avec ces outils numériques le plus tôt possible dans sa vie. Ça peut être dès l'enfance, ça peut être dès l'école, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut déjà manipuler le plus tôt possible. On peut avoir tendance à croire que c'est directement en suivant des modules de formation à ces compétences-là qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a des étapes à franchir si on veut s'orienter vers les compétences numériques avancées. Et la première des compétences est linguistique. Pourquoi ? La plupart des écrits, des mémoires, des thèses qui ont été écrites sur le numérique et pour le numérique le sont en anglais et il y en a quelques-unes intéressantes en français. Mais même en France et dans les pays francophones, quand ils écrivent de manière poussée surtout sur le numérique, ils le font en anglais. Autant j'avais évoqué l'utilisation des emails et l'utilisation des réseaux sociaux. Ça peut être des compétences qui ne nécessitent pas forcément d'être scientifiques. Mais à partir du moment où on veut aller sur le palier compétences numériques avancées, c'est-à-dire être développeur, être ingénieur réseau, développer des logiciels conventionnels ou dans l'intelligence artificielle, il y a une nécessité d'être scientifique et d'avoir un esprit scientifique qui ne peut être attesté que par le fait de décrocher un baccalauréat scientifique. Il y a plusieurs établissements de formation des filières numériques après le bac, donc pour les études supérieures. Malheureusement, nous le savons, la capacité d'accueil de l'enseignement public supérieur est totalement décorrélée du débit en amont. Donc quelles que soient les filières, quelles que soient les séries, l'enseignement public n'est pas dimensionné à recevoir le débit. Beaucoup d'établissements privés se sont positionnés pour accueillir une partie de ces bacheliers-là. C'est un positionnement qui est opportuniste et qui malheureusement est assez jeune et n'est pas encore rodé. Beaucoup d'écoles se sont formées, mais si on en fait l'inventaire, en fait, ce sont des écoles qui sont très récentes et la plupart des établissements qui ont 10 ans et plus d'existence, il n'y en a pas tant que ça. Donc pour l'instant, clairement, le débit de bacheliers est encore trop important pour la capacité d'accueil après le bac. Ça pose aussi un problème parce que c'est un appel pour que les bacheliers poursuivent leurs études ailleurs. Et une fois qu'ils sont ailleurs, ils restent ailleurs. Le mouvement numérique, le mouvement vers le numérique, est un mouvement qui a commencé il y a plusieurs années, mais qui continue encore. et il n'est pas prêt de s'essouffler. Il y a donc une forte demande immédiate. Il y a une tension sur le marché qui fait que les pays étrangers, les pays extérieurs donc, qu'ils soient européens, américains, ont une forte demande. Et qu'ils ne peuvent pas satisfaire avec leur marché local de compétences numériques. Alors, ils viennent s'approvisionner dans des pays comme Madagascar. Et oui, effectivement, elles occasionnent une expatriation et des ressources numériques locales. Le secteur numérique à Madagascar est clairement divisé en deux parties. Il y a le secteur numérique pour l'usage local, c'est-à-dire un jour quand, par exemple, les Foktan seront numérisés, la CENI avec son logiciel de suivi des résultats des élections. Ça, ce sont des besoins locaux. Et à Madagascar, il y a aussi des entreprises qui off-shore des prestations pour d'autres pays. Donc, ces deux marchés-là ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que les besoins locaux ne sont pas clairement identifiés, ne sont pas stables. On ne voit pas trop... On ne peut pas se dire, je vais me former au numérique par amour de la patrie et pour me destiner au marché local. Les projets ne sont pas divers et variés. Les gens se dirigent vers là où il y a du travail. Et là où il y a du travail, c'est dans l'externalisation. Et ce marché-là, oui, il est en recherche de compétences, de beaucoup de compétences. En tout cas, il absorbe bien. Il y a très peu de chômage en termes informatiques. La situation, elle est que les compétences numériques formées à Madagascar sont utilisées par les sociétés d'externalisation, ici à Madagascar, pour implémenter la révolution numérique des autres pays. On a des pays à l'extérieur qui ont lancé leur évolution numérique et qui sont là, qui l'ont lancé depuis longtemps, mais qui ont constamment besoin de gens pour faire évoluer cette révolution. Et eux, ils sont déjà dans l'évolution numérique et non plus dans la révolution numérique. Donc, pour implémenter cette évolution numérique, les autres pays s'approvisionnent en compétences Madagascar, pour partie. Il n'y a pas que des Madagascar, mais il y a d'autres pays. Donc, ça représente quand même un avantage, c'est que les développeurs, enfin, les compétences numériques Madagascar sont exposées à comment les autres pays font. Malheureusement, à Madagascar, cette révolution-là a du mal à décoller. Et donc, en attendant, ceux qu'on forme sont payés, sont salariés pour faire celles des autres. Maintenant, le jour où on aura un réel réveil de cette révolution numérique, les compétences sont là. Mais, 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 il reste à savoir si les ressources, quand elles vont, quand les ressources numériques, les compétences numériques vont comparer comment nous souhaitons faire notre révolution numérique. Et quand ils comparent à l'évolution numérique des autres, est-ce qu'ils vont trouver le projet intéressant ? Est-ce qu'ils vont vouloir s'impliquer dans la révolution numérique Madagascar ? Donc, les compétences sont là. Mais, mais déjà, est-ce que le marché local est financièrement attrayant ? Parce qu'elles sont déjà salariées à un certain niveau, hein, Madagascar. Et c'est connu que les informaticiens, en tout cas les compétences numériques, ont un niveau de salaire, comment dire, de rémunération qui est un peu supérieur à la moyenne. Et donc, revenir sur le marché local, déjà, il faudrait que salarié, au niveau de la rémunération, le marché local s'aligne, mais ça, c'est que l'aspect financier. Parce que si on voit que ça a l'air bancal, que ça ne va pas marcher, ça risque d'être, ça risque de ne pas durer longtemps.